Bonjour les amis, bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les énergies du ciel de la prochaine nouvelle lune qui se forme le 30 avril prochain à 22h27 heure de Paris sur le dixième degré du signe du taureau alors c'est une nouvelle lune avec éclipse de soleil, une éclipse partielle donc là on entre dans un couloir des éclipses qui va nous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités sur notre chemin de vie c'est comme un tournant, c'est une reprogrammation, comme une ouverture, un portail, un passage vers autre chose où il est possible de laisser des pans de vie ou certains aspects de notre vie derrière nous et d'en accueillir de nouveau pour pouvoir évoluer vers notre destinée, sur notre chemin de vie et il se profile un renouveau avec la saison des éclipses qui arrive et qui portera ses fruits sur les six mois à venir jusqu'à la prochaine saison d'éclipse donc là ce sera plutôt à l'automne donc eh bien cette éclipse de soleil partielle elle va venir justement apporter un renouveau en relation avec notre magnétisme, notre rayonnement, notre place nos objectifs de vie, notre volonté l'essence de qui on est, notre rayonnement parce que le soleil c'est ça qu'il représente et comme cette éclipse est une éclipse de soleil il se peut qu'il y ait un renouveau dans nos objectifs de vie alors on va décrypter un peu ça avec plus de détails juste ensuite je voulais juste dire que les énergies de cette nouvelle lune bien sûr va porter sur le mois à venir sur la lunaison qui se présente mais aussi sur les six mois qui viennent parce qu'une éclipse en fait elle a une portée de six mois alors on va regarder principalement pendant cette vidéo la conjonction des luminaires, donc soleil, lune dans le signe du taureau qui sont en conjonction avec la planète Uranus qui elle-même est très bien aspectée par la planète Mars qui se trouve dans le signe des poissons et ensuite on abordera également la triple conjonction dans le signe des poissons donc de Vénus, Jupiter et Neptune puisque Vénus c'est la maîtresse du signe du taureau où se forme cette nouvelle lune donc sur le dixième degré du signe donc c'est intéressant de regarder ce que nous propose comme message Vénus actuellement et nous regarderons, nous verrons aussi que cette triple conjonction de Vénus, Jupiter et Neptune est très bien aspectée à Pluton qui se trouve lui en Capricorne alors déjà pour démarrer l'énergie du taureau je crois qu'elle nous invite particulièrement en ce moment et que la période que nous traversons à nous relier au courant de vie à la vie au vivant à ce que la vie peut nous offrir en fait en termes d'abondance, de fertilité d'opportunité donc c'est se relier à cette énergie ce courant de vie qui est un courant d'amour c'est le signe du taureau et très relié à l'amour puisque sa planète c'est Vénus à la beauté également à la paix à la simplicité dans notre vie et de renouer avec les plaisirs de la vie avec peut-être de nouvelles habitudes on va voir se relier également à notre corps et pacifier également certains aspects de notre vie notamment faire la paix avec ses émotions qui peuvent être parfois pas simples avec ce qu'on a vécu ces derniers temps c'est également prendre le temps de vivre de se poser, de respirer, de se relier à la nature de s'autoriser en fait des temps de tranquillité de sérénité surtout après la lunaison bélier en fait qu'on vient de traverser l'énergie du taureau elle vient plutôt poser en fait l'énergie c'est un temps où on peut justement prendre le temps il y a une lenteur qu'on ne trouve pas dans la lunaison bélier qu'on vient de vivre qui est beaucoup plus précipitée beaucoup plus dans une action un élan, une impulsion là le signe du taureau va nous inviter à nous poser et je dirais qu'en lien avec la planète Uranus puisque les luminaires, le soleil et la lune forment une conjonction c'est-à-dire sont à côté sont collés en fait à la planète Uranus et bien Uranus représente la planète du changement de l'inattendu aussi de la liberté de l'indépendance alors je dirais que dans un premier temps déjà comme il y a plusieurs informations la conjonction à Uranus dans le signe du taureau est l'invitation à changer des habitudes de vie c'est-à-dire en lien avec nos nourritures la manière dont on se nourrit dont on s'alimente ça peut être sur plusieurs plans ça peut être bien sûr l'alimentation les repas qu'on prend mais aussi nos nourritures spirituelles nos nourritures intellectuelles c'est vraiment de prendre soin peut-être de modifier de venir modifier certaines habitudes qu'on peut avoir pour renouer avec une vie plus simple une vie plus douce une vie paisible et puis surtout prendre soin prendre soin de son corps aussi parce que le taureau c'est notre corps donc c'est vraiment prendre soin apporter peut-être avoir de nouvelles habitudes intégrer de nouvelles habitudes de vie pour prendre soin de notre temple sacré en fait notre corps sans lui il est impossible de faire quoi que ce soit donc c'est vraiment de venir observer nos habitudes et peut-être de changer ce qui est déjà ce qu'on vit déjà depuis parfois très longtemps alors c'est aussi changer peut-être nos valeurs notre vision du monde sur certaines valeurs alors les valeurs bien oui ce sont les valeurs morales mais ce sont aussi les valeurs matérielles donc ça peut être vraiment lié à nos possessions à nos biens à l'argent donc à la manière de gérer à la manière d'investir à la manière de gagner notre vie aussi c'est possible pour certains qu'il y ait des changements d'habitude peut-être reprendre une nouvelle activité ou changer peut-être de manière de fonctionner de mode de fonctionnement dans son travail ou dans son activité et puis c'est également comment dire changer peut-être notre regard sur nos talents sur nos dons parce que les avoirs que représente le signe du taureau et bien ce sont aussi les avoirs immatériels donc qui correspondent en fait à nos dons à nos talents à nos capacités donc peut-être aussi de venir et bien changer les habitudes par rapport à ça peut-être venir travailler un talent qu'on a le reconnaître et puis venir le nourrir par un apprentissage par de l'entraînement vous voyez par des nouvelles habitudes nouvelles pratiques aussi pourquoi pas et le taureau bien sûr il est aussi en lien avec bien sûr la nature c'est vraiment le signe qui est le plus relié à cette nature donc ça serait pourquoi pas changer nos habitudes pour prendre soin de la nature ou pour nous relier à elle quotidiennement par exemple ou très régulièrement et bien se balader déposer à la terre s'allonger sur l'herbe pourquoi pas faire du jardin voilà donc planter des graines c'est vraiment un temps où on peut prendre soin justement de cette fertilité de cette donner naissance pourquoi pas à un potager à des plantations voilà chez soi prendre soin vous voyez peu importe ça peut être aussi un lien avec les animaux parce que la nature c'est pas seulement les plantes c'est aussi le lien avec tous les règnes avec la terre finalement donc en fait Uranus vraiment propose si vous avez vous ressentez que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie concrètement parce que le signe du taureau c'est vraiment un signe très concret c'est un signe de terre et donc c'est de venir pourquoi pas changer cette routine de vie ou des habitudes de vie voilà alors Uranus c'est aussi la planète de l'éveil de l'éveil des consciences donc il peut y avoir comme un sursaut comme un réveil des prises de conscience par rapport à certaines valeurs certaines croyances qu'on peut avoir depuis longtemps et Uranus c'est aussi la planète de l'inattendu donc c'est la planète des surprises de ce qu'on ne voyait pas venir en fait ce qu'on ne s'attendait pas du tout à vivre donc ça peut être un coup de théâtre ça peut être vraiment un renouveau alors là l'idée c'est d'accueillir en souplesse les changements qui pourraient advenir parce que finalement les changements qui arrivent on les attire à nous on les magnétise quelque part pour pouvoir évoluer pour pouvoir changer alors soit l'impulsion peut venir de nous-mêmes avec effectivement comme je partageais et bien décider tout simplement de mettre en place de la nouveauté ça peut être aussi un événement extérieur qui amène un changement aussi mais qui finalement on aurait appelé quelque part alors Mars la planète Mars qui se trouve dans le cygne des poissons est très bien relié au luminaire et à la planète Uranus et Mars en fait c'est la planète de l'action de l'impulsion de l'élan de vie et puis aussi de notre énergie vitale et donc là en très bel aspect de sextile et bien Mars vient nous donner en fait son impulsion pour pouvoir justement déclencher mettre en place les changements qu'on a envie de voir dans notre vie ça peut être comme pour chacun vraiment ça peut se manifester de manière différente ça peut être donner vie à une nouvelle activité ça peut être ça pourquoi pas un nouveau projet comme je partageais voilà donc ça peut être vraiment très vaste à voir un petit peu dans quelle maison justement ça peut se jouer pour vous c'est intéressant de regarder le secteur de vie dans lequel les changements vont pouvoir advenir pour vous alors ensuite je voulais vous partager également les énergies autour de la triple conjonction de Vénus de Jupiter et de Neptune dans le cygne des poissons donc vous savez on vient de de traverser en fait cette conjonction de Jupiter et de Neptune dans le cygne des poissons et la Vénus et bien est en train de les rejoindre alors là on a une conjonction très précise pour cette nouvelle lune entre Vénus et Jupiter donc à 27 degrés du cygne des poissons et Vénus et Jupiter ensemble et bien ce sont les deux on appelle ça les deux bénéfiques du Zodiac donc ensemble ils peuvent apporter en fait beaucoup d'énergie d'amour beaucoup d'épanouissement et on sait que l'amour en fait c'est l'antidote contre la peur contre l'anxiété et donc si si vous vous traversez dans votre vie personnelle ou même si vous êtes bas sujet à être vraiment comment dire en fusion avec le contexte actuel les énergies en fait actuelles qui peuvent générer des états d'anxiété des peurs pour l'avenir aussi et bien l'idée vraiment de se relier à cette énergie d'amour cette énergie d'amour qui est l'antidote contre la peur contre l'anxiété et là cet aspect est très bénéfique et va nous aider en fait à contacter cette énergie en nous à vraiment la ressentir et je dirais que c'est pareil pour l'espoir parce que Jupiter peut représenter également l'espoir la confiance qu'on peut avoir donc c'est aussi une force très puissante l'espoir contre les ténèbres et la peur donc c'est vraiment je dirais cette conjonction elle nous invite à nourrir notre équilibre affectif à se relier aux énergies d'amour à se relier à la confiance qu'on a en la vie et à notre espoir donc c'est bien sûr sur un plan plus concret en tout cas un aspect très bénéfique et de chance pure en fait en amour et sur le plan matériel donc c'est l'épanouissement dans les relations existantes c'est la bonne rencontre au bon moment des opportunités qui nous sont offertes en fait comme des cadeaux du divin et donc l'idée c'est de bien de donner de l'expansion en fait à tout ça toutes ces belles énergies dans notre vie et c'est un moment en fait de croissance donc de croissance matérielle de croissance bien sur le plan affectif donc il y a des choses qui peuvent évoluer on va dire dans le bon sens donc c'est un aspect de bienveillance bien sûr de gentillesse de douceur dans le signe des poissons de générosité aussi dans les relations voilà donc ça c'est vraiment pour le bon côté de la conjonction et comme vous le savez l'aspect de conjonction quand les deux planètes sont ensemble il peut y avoir une petite ambivalence aussi parfois c'est à dire qu'il y a tous les bons côtés de la conjonction et puis il peut y avoir aussi les côtés un petit peu moins donc là ça serait par rapport à la planète notamment Jupiter qui est une planète d'expansion mais qui peut être aussi la planète des excès donc là voilà c'est juste un petit bémol de faire attention peut-être à ne pas être dans l'excès notamment par rapport au plaisir de la vie qui sont représentés par Vénus voilà c'est à dire se nourrir trop en profusion ou alors trop dépenser son argent peut-être pourquoi pas se laisser aller à de la paresse ça peut être ça donc attention en fait aux excès liés en fait à cette conjonction et puis après donc nous avons également une conjonction entre Vénus Neptune et puis Jupiter qui est tout proche et Vénus Neptune je dirais que là par rapport à ma compréhension des choses par rapport à cette carte du ciel et puis aux événements en fait extérieurs aussi je crois qu'elle invite à prendre du recul elle invite elle invite à prendre de la hauteur face aux événements pour ne pas se laisser engloutir se laisser submerger ou se laisser dépasser happer en fait par un contexte qui pourrait être néfaste finalement et plutôt en fait s'abandonner au divin être vraiment dans vous voyez dans ces énergies du signe des poissons et ces énergies neptuniennes de s'abandonner en fait au divin de prendre du recul c'est-à-dire parfois pourquoi pas se retirer aussi un petit peu dans une forme de silence de méditation de prière vous voyez en tout cas je dirais c'est l'invitation à cultiver sa foi ça c'est sûr parce que ça on ne pourra jamais nous l'enlever ça c'est vraiment quelque chose c'est cultiver sa foi c'est ce qui peut nous permettre de prendre de la distance et puis d'accepter les choses telles qu'elles sont c'est-à-dire que cette idée d'acceptation en tout cas moi ça me parle bien ces 2-3 derniers jours c'est d'être dans cet état d'acceptation alors c'est pour aider en fait à lâcher prise parce que le signe des poissons nous invite en fait aussi à lâcher prise et donc l'état d'acceptation ça ne veut pas dire qu'on est d'accord ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe que ce soit dans notre vie personnelle ou sur le plan sociétal collectif mais ça permet de moins souffrir tout simplement de prendre en fait une distance en disant voilà j'accepte aujourd'hui ce que je ne peux pas changer pour le moment en revanche je cultive ma foi intérieure parce que ça c'est quelque chose sur lequel je peux agir directement et tout de suite de manière immédiate je peux me relier en fait je peux me relier à ma foi dans le bon déroulé en fait du plan divin et de ne pas lutter contre en fait ce qui se passe mais plutôt de suivre le courant de la vie vous voyez de se laisser en fait porter de se laisser porter par ce courant divin et en se disant que tout est possible et que ce qui s'est passé avant ce n'est pas le copier-coller de ce qui va se passer dans l'avenir et en fait aujourd'hui dans le moment présent et bien juste en cultivant la paix en soi la foi en soi et bien il est possible justement de prendre une distance et de se sentir bien et en sérénité et de se sentir en paix et de se dire voilà moi je peux agir sur des choses il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir et des choses sur lesquelles je peux agir et c'est ça en fait je dirais que ce qui est important c'est de effectivement d'écouter son intuition d'écouter son cœur et de se dire en fait que tout est possible écouter son cœur pour suivre bien la bonne direction et pour créer sa chance parce que Jupiter c'est ça aussi c'est croire que tout est possible c'est sortir de sa zone de connu c'est croire en sa chance en sa bonne étoile Jupiter c'est comme une protection aussi puis avec Neptune on est vraiment dans voilà dans cette idée de cultiver sa liberté intérieure son espace intérieur et de créer dans sa vie la beauté et l'harmonie voilà pour être pour créer de l'épanouissement tout simplement et sortir d'un contexte qui pourrait être anxiogène ou difficile parce que ça c'est possible en fait on a la capacité de le faire donc voilà se relier au divin ça peut être aussi par des demandes par des prières par des méditations pourquoi pas se relier bien sûr à la nature la nature c'est toujours un temple sacré en fait un arbre c'est juste magnifique et se relier à l'arbre et bien c'est se relier à la vie donc c'est se relier à notre dimension spirituelle aussi et l'objectif étant de pouvoir monter justement en vibration pour se sentir bien pour se détacher des énergies de peur et pour pouvoir attirer à nous le meilleur en fait pour se relier à notre soi supérieur recevoir les informations plus facilement dont on a besoin pour pouvoir être aligné avec sa vie et avec ce qu'on est venu incarner en fait ici pour se sentir bien aussi et que ce qu'on attire à nous et bien nous corresponde de mieux en mieux voilà donc tout est tout part de ce travail intérieur en fait voilà donc tout part d'abord je crois de ce recul et de ce repli en soi pour pouvoir prendre de la distance voilà donc et bien il y a aussi l'idée avec comment dirais-je Vénus et Neptune d'avoir une réceptivité bien sûr aux ambiances qui est accrue avoir une palette de ressentis très fort d'être très relié en fait à nos sentiments à notre grandeur d'âme à notre générosité à notre bienveillance aussi avec les autres dans nos relations et puis aussi à se relier à nos dons artistiques qui peuvent être décuplés en fait avec cet aspect et qui peuvent s'exprimer avec plus de sensibilité plus de finesse plus de grâce plus de poésie plus de beauté donc je crois que l'idée c'est vraiment de se relier à ça et alors comme je le disais tout à l'heure pour la conjonction avec donc Vénus et Jupiter et bien la conjonction Vénus Neptune présente aussi elle son ambivalence comme toute conjonction donc en fait il peut y avoir également une idée de sentir qu'on est un petit peu dans le flou dans quelque chose qui est trouble dans quelque chose qui n'est pas très clair on n'y voit pas forcément très clair et donc je crois que l'idée c'est de pouvoir le plus possible garder les pieds sur terre alors ça le signe du taureau va nous y aider avec les luminaires qui sont dans ce signe mais vraiment de garder aussi les pieds sur terre et son discernement pour regarder justement par rapport à à ce qui se présente à l'extérieur de nous est-ce que ça concorde avec notre réalité de vie est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un petit peu dissonant par rapport à ce qu'on entend à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on vit réellement est-ce qu'il n'y a pas justement voilà une illusion donc est-ce qu'on ne cherche pas à me diriger aussi dans une vision qui n'est pas la mienne c'est ça la question qu'on pourrait se poser donc je crois que le discernement en fait là il est essentiel pour éviter de se sentir trop vous voyez dans quelque chose de nébuleux quelque chose qui flotte là on ne sait pas trop on ne sait pas trop et voilà donc se relier vraiment à l'énergie du taureau pour garder vraiment les pieds sur terre je crois que c'est important garder bien son ancrage en fait son enracinement pourquoi pas justement aussi et bien faire des méditations d'enracinement je pense que ça peut être bien pour cette période voilà et sur le plan émotionnel parfois il peut y avoir une sensibilité un petit peu exacerbée avec cette conjonction et des débordements émotionnels possibles aussi donc voilà pour cette conjonction mais globalement on a des très belles énergies qui sont là pour cette lunaison alors je voulais aussi parler du carré de Saturne au nœud lunaire voilà parce que vous savez les nœuds lunaires en fait représentent et bien l'axe évolutif l'axe collectif d'évolution et donc avec le nœud nord en taureau et le nœud sud en scorpion et on est invité alors pour résumer à trouver le calme la simplicité retrouver l'ancrage à la nature des nouvelles valeurs aussi par rapport voilà à nos valeurs personnelles et puis à nos possessions à l'argent à notre manière d'entrer en relation avec la nature donc toutes ces valeurs on a vraiment un travail en fait qui est proposé tout autour de ça et je dirais que Saturne qui est en carré en fait au nœud lunaire et bien je pense que c'est moi j'interprète comme ça un rendez-vous en fait avec notre karma parce qu'on dit que Saturne en fait est le seigneur du karma il vient justement il vient nous apporter les apprentissages les leçons de vie aussi dont on a besoin pour s'élever pour se construire pour se structurer et je dirais et je dirais et je dirais que là en carré et bien la figure du carré vous savez le trait rouge en fait qu'on aperçoit entre Saturne et puis les nœuds lunaires et bien c'est l'invitation à changer la forme de quelque chose à donner naissance à une nouvelle structure et Saturne il se trouve dans le signe du verso donc je dirais que c'est vraiment donner une nouvelle structure à notre société et ça me parle bien alors à la fois dans notre structure personnelle c'est-à-dire vraiment là peut-être des dossiers du passé qui vont ressurgir qui vont remonter à la surface et qu'on va pouvoir régler pour changer la forme des choses et pour changer bien le cours de notre destinée de notre chemin de vie et puis sur le plan collectif aussi parce que les nœuds lunaires représentent le destin collectif je crois que Saturne vient nous montrer qu'il y a effectivement des dossiers en fait des choses collectives du karma collectif qui serait justement à dépasser pour changer de forme et pour donner effectivement une nouvelle structure en fait à notre manière de vivre en société en fait donc voilà moi j'interprète comme ça et puis surtout que les nœuds lunaires sont bien proches se rapprochent le nœud nord se rapproche d'Uranus tout doucement puisque le nœud lunaire nord se trouve donc à 22 degrés du signe du taureau et Uranus se trouve à 14 degrés qu'à un moment donné ils vont croiser leur chemin alors je n'ai plus la date très précise mais on y reviendra et du coup si vous voulez c'est cette idée que bien les nœuds lunaires donc le destin finalement collectif va rejoindre justement Uranus qui est la planète de la libération la planète du changement voilà et Uranus c'est le maître du signe du verso dans lequel se trouve Saturne qui est aujourd'hui carré au nœud lunaire enfin pour cette nouvelle lune donc vous voyez je pense qu'il y a quand même quelque chose en termes de justement de restructuration d'un karma collectif en fait à libérer des choses du passé qui n'ont pas été réglées sur le plan de l'histoire sur le plan de la construction de notre société donc on va voir quelle forme ça peut prendre exactement voilà je vais m'arrêter là et tout simplement je voulais vous dire que je propose également des accompagnements personnalisés donc par rapport à l'étude de votre thème natal l'étude de votre révolution solaire qui est votre thème de l'année avec les énergies en jeu les ressources qu'on a à notre disposition les défis bien qu'on a surmontés aussi et voilà donc je propose ça si vous êtes intéressé par un accompagnement personnalisé vous pouvez me contacter il y a mon mail que j'ai noté en barre d'informations donc voilà si vous voulez plus de précisions vous pouvez m'envoyer un petit message et puis je vous réponds le plus rapidement possible par mail alors parfois j'essaye de répondre vraiment dans la journée ou le lendemain et c'est vrai que parfois j'ai pas mal de demandes donc du coup c'est un petit peu décalé mais je fais au mieux voilà vraiment je fais au mieux et je suis là aussi pour répondre à des questions si vous avez des questions par rapport à à ce que j'ai partagé dans cette vidéo et bien je suis là et je suis toujours très heureuse de recevoir vos likes vos commentaires et puis voilà tous vos partages et bien je vous souhaite une très belle éclipse une très belle nouvelle lune je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt